Si vous passez par les lattes, petit lieu dit, du côté d'Étival, mais on viendra visiter le Centre de Transformation Radicale des Idées que vous avez, vous Patrick Pierre, inauguré ce week-end de septembre dans le cadre d'une exposition que vous avez menée, montée de vos propres mains, vous et de trois autres artistes. Vous êtes un ex-artisan. J'ai fait de la charpente pendant 37 ans, oui. Et aujourd'hui, vous avez envie de vivre et d'être autrement. J'ai envie, oui, je fais une reconversion puisque mon métier de charpentier devenait pénible. Avec l'âge, ça devient plus difficile. Et puis surtout, qui ne correspondait plus à mes envies, à mes besoins. A vos aspirations. A mes aspirations, voilà. C'est surtout la raison du changement, voilà. Votre transformation s'opère et vous êtes en train de devenir un artiste. C'est mon objectif, mon souhait en tout cas, voilà. C'est de faire des choses complètement inutiles. Après avoir fait des choses utiles pendant toute ma vie, je vais essayer de faire l'inverse. Mais pas inutile pour le mental. C'est pas inutile pour les yeux. Pour les yeux et pour la manière de voir les choses, de voir la vie et d'essayer de faire évoluer les mentalités, les réflexions, voilà. Vous voulez suggérer la réflexion aussi quand on déambule et qu'on chemine dans votre ex-atelier qui aujourd'hui est devenu pour trois jours cette exposition que vous avez ouverte. Pour moi, l'art contemporain, c'est donc un moyen d'expression qui n'a pas du tout vocation à imposer quoi que ce soit. C'est simplement un moyen d'exprimer mes idées mais surtout d'essayer de faire changer le regard sur les choses. Donc on a tous une façon de voir les choses, essayer de faire comprendre aux gens qu'une chose, c'est un diamant. Il n'y a pas qu'une facette. Il y a plusieurs dizaines de facettes, plusieurs dizaines de façons de voir les choses. Et que la manière dont les autres perçoivent les choses ne sont pas forcément moins bonnes que la mienne. Et quand on a une vision de toutes les facettes, c'est là que le diamant est le plus beau. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Essayer d'avoir une vision de toutes les facettes et de se faire une idée plus globale des choses et avec plus d'objectivité. Et puis de voir les inconvénients, les avantages que peuvent avoir chaque facette des choses. Vos messages sont, on va dire, révélateurs d'une envie de vous rapprocher peut-être de la nature. La nature, c'est l'authenticité et moi, c'est ce que je recherche. La nature de l'homme aussi. C'est la nature de l'homme, donc les choses authentiques et pas superficielles et pas camouflées. Les choses les plus simples possibles qui souvent expriment les choses le plus clairement. Alors quand on est arrivé, votre sas d'entrée nous propose de tomber un petit peu tous les tabous peut-être, toutes les idées reçues, préconçues que l'on porte en nous. Ce n'est pas dans le but de mieux voir ce que moi je fais, mais de mieux voir les choses que tout le monde peut voir, que tous les artistes peuvent montrer ou simplement regarder son voisin d'une autre manière que ce qu'on la voit habituellement. Que les gens prennent l'habitude de voir les choses autrement. Non pas spécifiquement pour mes œuvres, mais j'aimerais bien qu'ils puissent le faire dans tous les jours de la vie. Oui, parce qu'il vous semble que ce que vous êtes en train de faire, vous, beaucoup de personnes pourraient aussi le mettre en œuvre. Comme je dis, je ne suis pas un autodidacte, je serais plutôt un vélodidacte, parce qu'il me faut beaucoup plus de temps pour arriver aux mêmes choses. Mais voilà, on apprend tout seul, on met plus de temps, mais on y arrive quand même. Quels sont les matériaux que vous préférez et que vous utilisez dans vos œuvres ? À la base, j'ai un travail du bois qui est la base de mon travail. J'essaye d'élargir justement, j'inclus maintenant du verre, du plexiglas, de la chaux, de la pierre, du métal. Voilà, le bois est comme tous les matériaux, il a des avantages et des inconvénients et il y a des expressions que l'on ne peut pas apporter qu'avec le bois. Donc voilà, chaque matériau apporte un message différent. Vous proposez, vous soumettez l'idée au public de se débloquer. Vous, vous êtes débloqué quand ? Parce que finalement, vous étiez comme nous tous avant. Moi, j'ai été gérant de l'entreprise pendant 25 ans, donc on connaît le stress, les angoisses, ce que beaucoup de gens peuvent rencontrer dans la vie. Les contraintes. Les contraintes, etc. Les problèmes d'emploi du temps, enfin bon, voilà, ce que beaucoup de gens connaissent dans notre vie actuelle. Et arrive un moment où on se pose la question, est-ce que je vais faire ça longtemps, est-ce que j'arrête, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de vivre, est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire, etc. Voilà, donc un questionnement que je pense tout le monde se pose à un moment ou à un autre. Et je suis passé à l'acte, donc voilà, j'ai arrêté mon entreprise. J'essaye maintenant donc de faire de l'art contemporain, qui correspond donc beaucoup mieux à mes aspirations, à ma façon de voir les choses. Par goût esthétique ? Ce n'est pas par goût esthétique du tout. Je suis un peu dans le questionnement, mais j'incite les gens à travers l'art à aussi se poser des questions, comme moi j'ai pu le faire. Donc c'est un moyen d'expression et un moyen de rencontre aussi, l'art. C'est un moyen de communication et ce sont les échanges avec tous les gens que j'ai pu voir ce week-end qui sont très intéressants, où voilà, on peut discuter sur un mot, sur un matériau, sur tout plein de choses. Et c'est ça qui provoque la réflexion et qui aide à avancer dans une démarche, voilà, où on essaye de se sortir de nos problèmes mentaux, de peur, d'angoisse, de stress, etc., de préjugés qui nous, à mon avis, bloquent pas mal de gens et qui empêchent les gens de s'épanouir. Je pense que vos œuvres, il faut venir les voir, tout simplement. À chaque fois, vous les avez expliquées et c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, donc moi, je n'hésite pas à expliquer le pourquoi, pourquoi j'ai fait comme ça, voilà. Mais ce n'est pas le plus important. Je dirais que même quand on n'a pas compris des choses, si on ressent quand même des choses, si on se sent bien dans cet espace-là, c'est le principal. Puis chacun se fait une version, en fait, de l'œuvre, voilà, il a sa vision de l'œuvre et c'est ce qui est important, c'est que chacun reparte avec une vision, bon, qui s'est fabriquée ou qui l'a découverte, peu importe, mais ce n'est pas forcément ma vision des choses que je veux faire passer qui est importante. C'est la réaction que les gens auront en face de l'œuvre et réaction qui sera personnelle à chaque individu. Alors, je terminerai en donnant votre adresse mail, puisque je disais que l'on peut venir vous rencontrer un petit peu en prenant rendez-vous, finalement, avec vous et voir vos œuvres, puisque Patrick, Pierre, vous les commercialisez, hein, vos œuvres ? Oui, oui, bien sûr. Donc, on peut les acquérir. Alors, c'est ppierre9.gmail.com et votre téléphone portable 06 85 05 59 15. Merci Patrick. Merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin, je suis sûr que vous en avez un. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'artistes qu'on ne pense et que chacun peut faire de l'art, donc c'est ce que je voudrais aussi montrer, que l'art, ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à certaines écoles, c'est que tout le monde peut le faire. Et donc, j'ai reçu des élèves d'écoles primaires et de lycées. J'espère que, voilà, ça leur donnera une petite envie, soit de découvrir l'art d'une autre manière ou d'en faire, ce qui serait encore le mieux. Donc, voilà, le message, il est là, c'est que, en fait, tout est à la portée de chacun. Voilà. Merci. 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 Merci.